... Population de Niamey et ses environs, pour tous vos besoins en communication, notamment les réalisations et diffusions de spots, les publics reportages, les couvertures médiatiques, les émissions patronnées, les débats commandés, les documentaires, les sketchs de sensibilisation, les communiqués et le sponsoring, retenez une seule adresse, la radio et télévision, la balai. Population de Niamey et ses environs, pour tous vos besoins en communication, notamment les réalisations et diffusions de spots, les publics reportages, les couvertures médiatiques, les émissions patronnées, les débats commandés, les documentaires, les sketchs de sensibilisation, les communiqués et le sponsoring, retenez une seule adresse, la radio et télévision, la balai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 La confédération des transporteurs des marchandises hydrocarbures et voyageurs du Niger appelle le CNSP Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ils ont essayé, en parlant pas, parce qu'aujourd'hui quand tu vas prendre le tableau du Niger, je pense pas que ça veut dire qu'aujourd'hui tu peux citer toute cette malgouvernance qui est autour de cette question, parce que tu vas pas finir. Pour la simple raison, à résumer ce que le problème, ça veut dire que notre pays a tant souffert. Pendant 12 ans, ils ont traité les hommes, pas le pays. Ils ont fait, on a la question de gouvernance autour de quelques individus. Ils ont fait la gouvernance tout simplement pour s'accaparer du bien public, pour s'accaparer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que maintenant ça veut dire que nous aurons ces pouvoirs ? Qu'est-ce qu'on devrait faire pour que ça veut dire qu'on soit à l'abri de tout ce qu'on va faire, de ce qu'on va accumuler, de ce bien mal acquis ? Comme disait l'autre, ça ne profite jamais. Maintenant, c'est quoi l'aboutissement ? L'aboutissement, ça veut dire que vous avez éventré les pays, vous avez tué certains individus, vous avez fait en sorte qu'un autre pays a réclé. Tu as entendu l'ancien Premier ministre quand il sortait pour dire que dans tous les cas, en fait, voilà le chiffre, c'est qu'on attend des partenaires. Voilà, aujourd'hui ça veut dire que notre pays, l'économie est à terre. Mais c'est pas lui qu'avant-tier, il disait qu'on attend la croissance à trois chiffres. Mais je pense qu'il faut qu'on soit assuré. Le moment n'est plus de pouvoir s'attendre que quelqu'un va venir le réparer à leur place. Le moment n'est plus le temps où il faut s'attarder, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous allons cru et que c'est l'heure du devoir de faire mettre une équipe de combat en mettant les hommes à la place qu'il faut. On attend deux. Un premier stratégie compétente, intégrale, à tous les niveaux, qui permettra de rélever les défis. Il ne s'agit pas aujourd'hui de continuer éternellement à danser autour de l'agent. Non plus, au contraire. Faire en sorte que ça veut dire créer, en fait, un organigramme de travail qui permettra de mettre les gens au travail. Quand on dit que le défi est énorme, parce qu'il y a beaucoup d'attentes. Quand on dit qu'il y a beaucoup d'attentes, ça veut dire que c'est des choses qui n'attendent pas. Parce que tant qu'on n'essaie pas de mettre les hommes à la place qu'il faut, donc ça veut dire que les agents, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils vont commencer à glisser sur un terrain qui n'est pas à l'heure. Nous attirons leur attention. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de dire que nous soutenons. Non. En fait, qu'avez-vous fait à votre niveau pour que vous soyez ambassadeur de votre pays, pour que cette histoire ne se répète plus ? Deuxièmement, la CEDEAO, qu'est-ce qu'elle fait ? Au moment où on fait cette malgouvernance, au moment où on continue à détourner notre climat de la sécurité, au moment où nos enfants ne partent pas à l'école, au moment où les Nigériens s'entretiennent, au moment où le gouvernement a expicié la population, au moment où les gens ne disent un mot par rapport à cette malgouvernance, on a mis des scottes noirs à toutes les bouches, au moment où les gens sont des vrais dingues, des vrais voleurs. Qu'est-ce que la CEDEAO a mis en place pour éradiquer, pour atteindre la souffrance de la population ? Qu'a-t-elle fait ? Donc ça veut dire que par contre, la CEDEAO, elle n'a rien à dire, elle n'a rien à apprendre avec la CEDEAO. C'était là l'acteur de la société civile L.A.J. Salice Amadou, qui réagissait relativement aux sanctions prononcées par la CEDEAO contre le Niger. Les autorités de la transition continuent à recevoir des soutiens au sein des différents accueils sociaux du pays. C'est l'exemple de celle des anciens retraités des forces de défense et de sécurité qui ont rendu publique une déclaration ce matin au Centre culturel Oumorganda de Niamey, CCOG. Cette déclaration, donc, c'est pour apporter leur soutien au Conseil. Précision avec Adam Ousmana et Ibrahim Abdou. Les retraités de l'ensemble des corps composant les forces de défense et de sécurité nigériennes se retrouvent ainsi pour analyser la situation sociopolitique du pays avec l'avènement de leurs frères d'armes aux commandes de l'État. Nous sommes fiers de vous. Nous sommes fiers de cette action salvatrice que vous avez décidé de conduire pour le bien et le bonheur de notre voyant peuple qui, en silence et au plus profond de son âme et de sa chair, attendait espérer avec cette résidence et toute épreuve qu'il y a toujours caractérisé l'avènement de ce grand jour de sa libération véritable. C'est tout naturellement la raison pour laquelle, mon général, nous, vos aînés, compagnons d'armes, en ces heures décisives de la vie de notre nation et du devenir de notre peuple, nous vous apportons notre soutien indéfectible et le plus résolu dans la conduite des destinées du Niger, notre cher pays. Occasion pour ces retraités de prodiguer des sages conseils aux membres du CNSP. Nous vous conjurons même de tenir bon, de ne pas fléchir et surtout d'agir résolument, sans crainte et sans faiblesse, en ayant pour seule boussole l'intérêt supérieur du Niger et de son peuple. Nous pouvons tenir bon et agir sans crainte et sans faiblesse contre toutes celles et tous ceux de nos compatriotes d'ici et d'ailleurs, quel que soit leur rang ou leur position sociale, qui est de connivence avec certaines puissances étrangères, de certaines organisations internationales, régionales ou sous-régionales, s'associent à une entreprise de déstabilisation et de destruction de notre pays au nom de leurs intérêts égoïstes. Tenir bon et agir sans crainte et sans faiblesse, c'est-à-dire non à la France impérialiste. Tel est le chemin de l'honneur et de la dignité dans lequel nous, vos aînés et compagnons d'armes, aujourd'hui à la retraite, vous engageons résolument et dans lequel, n'en ayant aucun doute, nous sommes résolus et déterminés à vous soutenir de toutes nos forces et à vous accompagner pour que vive notre chère patrie, le Niger, que nous avons tous fait le serment de servir jusqu'au sacrifice suprême. Ces retraités des forces de défense et de sécurité prouvent ainsi à la face du monde que malgré leurs statis, ils restent et demeurent soudés à la famille des hommes et femmes qui ont pour mission de veiller sur l'intégrité du territoire national et la dignité de son peuple. Autre déclaration, celle des organisations de la société civile nigérienne qui se sont regroupées ce jour pour rendre une déclaration dans laquelle elles ont apporté également leur soutien au CNSP. Ibrahim Mahamoudou pour la teneur de cette déclaration. Les manifestations populaires, spontanément organisées, ça et là, témoignent de la concordance de cette intervention armée avec les aspirations des Nigériens. Au lieu de faire amende honorable, le régime déçu, composé d'individus foncièrement occupés d'égoïstes, n'ayant envie que leurs intérêts propres, se retournent alors vers la France, la CEDEAO et l'UMOA pour demander de transformer ce pays qui leur a tout donné en un enfer à ciel ouvert, y compris au moyen d'une intervention armée contre le Niger et les Nigériens. Quelle félonie ! Apportons notre ferme et indéfectible soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, et à son président, le général de brigade, Tiani Abdramani. Deux, condamnons avec la dernière énergie tout recours à la force ou n'importe quel autre moyen visant à rétablir le régime définitivement vomi. Trois, rejetons en bloc les mesures prises contre notre pays par la CEDEAO, l'UMOA, l'Union africaine, l'Union européenne ainsi que d'autres États et organismes. Quatre, remercions les pays amis qui ont apporté leur soutien à notre patrie. Cinq, félicitons et encourageons le CNSP à mettre un terme à toute forme de coopération qui ne respecte pas les aspirations du peuple nigérien. Six, restons mobilisés et prêts au sacrifice ultime pour protéger et défendre notre cher Atman. Sept, et enfin, appelons tous les Nigériens au calme, à l'Union sacrée, la sérénité, la mobilisation générale permanente derrière notre armée dont la bravoure et le courage ne souffrent d'aucun doute. Les responsables du mouvement M62 étaient, face à la presse, samedi matin, une sortie médiatique donc pour les responsables de ce mouvement, de remercier d'abord les Nigériens qui se sont mobilisés pour soutenir le CNSP à travers des manifestations organisées ici à Niamé et dans les autres régions du pays. Il s'agissait également pour les responsables du M62 de demander une fois de plus le départ des soldats français qui sont sur le territoire nigérien. Un extrait avec le président par intérim de ce mouvement, Sanoussi Mahamad. L'ensemble des Nigériens, y compris les autorités déchues, ont conclu que les forces étrangères françaises n'ont aucune utilité sur notre territoire. Ils ont dit qu'on aurait besoin de plus de coopération dans le domaine de la formation, de l'information, etc. Quelle qu'en soit la forme de la coopération avec les autorités françaises actuelles, notre pays ne connaîtra jamais une stabilité, ne connaîtra jamais une paix durable parce qu'ils ont dit à qui veulent entendre ce qui les intéresse, ce n'est ni la vie des Nigériens, ni la stabilité du Niger, ni l'économie de notre pays. Ce qui les intéresse, c'est leurs intérêts. Nous remercions très sincèrement les autorités militaires qui sont à la tête de notre pays pour leur courage et pour avoir dénoncé les accords de défense entre notre pays et la France. Nous avons constaté qu'il y a plus de cinq accords de défense qui nous lient à la France. Nonobstant ces accords, nous connaissons de plus en plus de l'insécurité, du fait du terrorisme qui est inventé et entretenu sciemment pour déstabiliser nos États. Par rapport au pillage à tous les crimes commis contre notre État, le Niger et les États du Sahel par la France, ses alliés et certaines organisations fantoches, corrompues et illégitimes, aujourd'hui, il n'y a aucun Nigérien, il n'y a aucun Africain qui hésite par rapport à leur dynamique de défense de leurs intérêts personnels. La CDAO, l'IMOA, c'est des syndicats, des chefs d'État, c'est des intérêts de groupuscules qui sont défendus, mais pas les intérêts de nos différentes populations. Au vu de la menace d'intervention militaire, dont la CDAO et la France sont porteuses, nous le mettons pour une dernière fois en garde de renoncer ce projet maléfique de déstabilisation du Niger et de tous les pays de la CDAO et de l'IMOA. Manifestation pacifique, c'est samedi 5 août 2023 de la population de la région de Tilaberi. Il s'agissait à travers cette sortie de dire merci au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, mais aussi d'attirer l'attention de la CDAO et de la communauté internationale de ne pas s'ingérer dans cette affaire des Nigériens. Pendant plusieurs années, les populations de la région de Tilaberi étaient déstabilisées par les attaques de groupes armés non étatiques, des commerces fragilisés, des écoles fermées, des villages désertés, pour ne citer que cela. Le coup d'État du 26 juillet dernier vient donc redonner plus d'espoir à la population de cette région. Cette population qui a d'ailleurs tenu à exprimer son ouf de soulagement comme un témoin de cette grande mobilisation des populations de la commune de Tilaberi et des villages environnants. Nous, notre prévocation, c'est le départ des Français. Nous sommes ici pour dire au monde que nous sommes contre les Français. Nous voulons de faire partie de Niger. C'est un combat que nous tous, tous les Nigéens, nous avons mené ensemble pour pouvoir faire partir nos ennemis qui sont les Français. Nous souhaitons avoir comme amis les Russes. Nous lançons un appel à tous les pays amis du Niger d'être derrière notre pays pour pouvoir faire partir nos ennemis. Nous sommes venus aujourd'hui pour manifester, pour montrer notre soutien au CSP et au général Tiani et à toute son équipe, pour vraiment défendre encore aux côtés de nos forces de défense et de sécurité, les intérêts matériels et moraux de notre cher pays, le Niger. Vive le CNSP, vive le général Tiani, vive le Chirien en avance. Une manifestation pacifique de soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP organisée par l'association jeunesse Tilaberry avec l'appui de plusieurs ressortissants de cette région. Tilaberry est l'une des régions les plus rétrises et les plus durément affectées par l'insécurité et ses conséquences néfastes sur le développement socio-économique de la région. C'est ainsi qu'on peut citer, sans être exhaustif, cette issue. 1. La dégradation croissante de la situation secrétaire avec l'enlevément et ou l'exécution des innocentes populations. 2. La permettent de milliers d'écoles et de centres de santé accentuer la vulnérabilité des populations. 3. Le déplacement forcé de la population. 4. Le ralentissement ou l'arrêt par endroit des activités économiques. 5. L'arrêt forcé des activités agro-sympo-pastorales. 6. L'intensification des conflits intercommunautaires. 7. La restauration des circulations des personnes et de biens fortement aggravés par les actions terroristes. 8. La perception forcée du monde. 9. Le vol de bétail est le maître perpétré contre les éleveurs et agriculteurs, etc. 9. L'ensemble des populations de Tilaberi, de l'intérieur comme de l'extérieur, des prisons totanément, les gens s'est mentionnés, apportant notre soutien total au CNSP et à son président, le général de l'égard, Chani Abdraman. 10. Les populations nigériennes en général et la jeunesse en particulier informent la France, la CEDIAO et tout autre pays qu'on puisse que toute attaque contre notre pays est une déclaration de guerre contre notre père. Toute la population de la ville de Tilaberi et celle des villages environnants se sont fortement mobilisées pour dire merci au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. 10. Les manifestants ont également fustigé le comportement de la France et les décisions de la CEDIAO et de l'UOMOA contre le Niger. Enfin, les populations de la région de Tilaberi dans son ensemble ont exprimé leur remerciement et leur reconnaissance au peuple du Burkina Faso, du Mali, de la Guinée, bref, tous ceux qui ont apporté leur soutien au peuple du Niger et au Niger dans cette épreuve. Restons toujours dans la région de Tilaberi et plus précisément dans le département de Saï, une autre localité qui fait face donc aux menaces des attaques terroristes. Là-bas aussi, les populations étaient sorties massivement pour apporter leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Adam Soumana. La population de la cité historique de Maman Diobo Saï n'est pas restée en marge des manifestations de soutien aux nouvelles autorités du pays. Ainsi, encadrée par les éléments des forces de défense et de sécurité, la population est sortie massivement pour prouver à l'opinion internationale du soutien dont jouissent les membres du CNSP auprès du peuple nigérien. Occasion saisie par les manifestants pour soumettre quelques doléances aux autorités en place. C'est avec un large soulagement que nous, populations de Saï, avions appris le mercredi 26 juillet 2023 le coup d'état militaire, mettant fin au régime impopulaire et cynique de la Renaissance. Apportons notre soutien indéfectible et inconditionnel aux autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Réaffirmons notre détermination à accompagner le CNSP dans son combat de la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays, de la consolidation de la paix, de l'unité nationale et du progrès social. 3. Encourageons le CNSP à nouer les relations séculaires avec nos frères maliens et burkinabés dans le cadre de la lutte contre l'insécurité au Sahel et en Afrique en général. 4. Encourageons le CNSP à nouer des relations avec des nouveaux partenaires séries, censeurs et souciés de la cause que nous défendons. 5. Demandons avec insistance, je répète, demandons avec insistance, le départ immédiat de toutes les forces d'occupation étrangères de notre pays. Demandons au CNSP de rester unis et solidaire comme un seul homme avec nos frères maliens et burkinabés face à toutes les épreuves des ennemis de l'Afrique. 3. Rejetons et condamnons les sanctions inhumaines et abjectes de la CDAO à l'encontre de notre pays. 4. Demandons au CNSP la remise en circulation des motos sur l'ensemble du territoire du département de Sahel et du sommet interdit par les autorités du CHI. Jamais de mémoire de certains observateurs, la cité de Sissé-Nakouni paraît manifestation de soutien comme c'est le cas par la présente. Merci Adam Ousmane. Les Nigériens vivant en République fédérale d'Allemagne réunis au sein de l'Association Solidarité Niger ont également apporté leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Dans une déclaration rendue publique ce samedi 5 août 2023, ces ressortissants Nigériens vivant en Allemagne ont demandé aux autorités allemandes de reconsidérer leurs relations de coopération avec le Niger. La situation exceptionnelle transcendant les clivages politiques et les positionnements idéologiques que vit le Niger depuis le 26 juillet 2023 a suscité soulagement et espoir à tout le peuple nigérien en général et à nous de la diaspora en particulier. C'est donc avec regret que nous avons pris connaissance des sanctions commerciales, économiques et financières aussi lourdes que massives que les organes de la CDAO et de l'UMOA imposent au Niger. Nous exprimons notre profonde consternation par rapport à ces sanctions qui ne visent qu'à asphyxier l'économie déjà agonisante et la population nigérienne. Nous partageons les motivations et la véracité des raisons du changement de régime. Nous soutenons sans réserve le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et lui assurons notre entière disposition à l'accompagner pour le bonheur du peuple nigérien. Nous appelons au bon sens de toute la communauté régionale et internationale pour éviter tout acte dont les conséquences peuvent embraser toute la région. Nous félicitons le courage des nouvelles autorités et prenons acte de la reconsidération des accords de défense qui lient le Niger à la France pour plus de souveraineté. Nous saluons la main tendue du CNSP, son engagement et sa ferme volonté à coopérer avec tous les Nigériens et tous les pays amis ainsi que les partenaires stratégiques du Niger et de son peuple. Nous invitons la population et les jeunes en particulier à ne pas céder à l'escalade et à s'abstenir de tout acte de vandalisme visant à la destruction des biens publics et ou privés. Nous lançons également un appel au gouvernement de la République d'Allemagne afin qu'il reconsidère sa décision dans l'intérêt de nos deux peuples et cela dans une nouvelle approche de relations partenariales entre le nouveau Niger et la République fédérale d'Allemagne dans un esprit gagnant-gagnant. C'était donc la déclaration des Nigériens vivants en Allemagne qui apporte également leur soutien au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous et bon week-end. Sous-titrage ST' 501